... Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être présents. Nous allons démarrer cette séance du Conseil. Je donne d'abord lecture, comme d'habitude, de l'ordre du jour du Conseil précédent, donc le mardi 13 avril 2021, en 20 heures. L'ordre du jour était bien fourni, avec les thèmes suivants. Affectation du résultat pour le budget commune, vote des budgets primitifs, VVF, village, camping, assainissement, lotissement 1, lotissement 2, MRE, vote des taux des taxes locales, avenant au contrat de prêt crédit mutuel pour le village de vacances VVF, animation et subvention, reprise du plan de financement sur l'Omnisport, reprise du plan de financement passe-relance tourisme, camping, base de loisirs, commande publique, renouvellement camion-bène-voirie, convention pour participation aux frais du centre médico-scolaire de Villefranche-de-Rouerge, sécurité routière, lancement de travaux de sécurisation des abords de l'école publique, choix du fournisseur de jeux pour enfants, tarifs d'inscription, bibliothèque municipale, tarifs entrée piscine municipale, saison 2021, création de postes de saisonniers au SIAP, maison du gouverneur, plus technicien, STEP, la station d'épuration, échange de parcelles avec un particulier, décision d'intention d'aliener sur immeuble soumis au droit de préemption urbain, et enfin, antenne CNG. Voilà, donc nous pouvons procéder à la signature, donc, de la session du Conseil municipal du mois dernier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le tour est fait. Donc, pour la séance de ce jour, le 20 mai 2021, donc, nous sommes 13 présents, il manque Mathieu Laroussini, qui a donné procuration à Rémi Mazière, et je voudrais connaître qui peut faire le ou la secrétaire de séance. Isabelle, je te remercie. Donc, je vais donner lecture de l'ordre du jour de cette session, qui est, bien entendu, moins fournie que la précédente, puisqu'il n'y a que 5 points. d'une part, concernant les cimetières et le funéraire, reprise de 15 concessions, parc immobilier communal, ajout de studio à l'inventaire et définition des loyers, culture patrimoine, modification, régie, maison du gouverneur pour encaissement de produits pour le compte d'un tiers, ressources humaines, création de postes saisonniers, piscines et entretien de villages, et urbanisme, décision d'intention d'aliénés sur immeubles soumis aux droits de préhension urbaine. Voilà. Donc, on donnera ensuite quelques informations sur un ou deux points. Et pour le premier point, concernant le cimetière, je donne la parole à Alain, qui nous le présente. Merci beaucoup. Oui, donc, ça concerne... Excusez-moi, je ne parlais pas très fort. Ça concerne 15 concessions, la reprise de 15 concessions abandonnées au cimetière de Najac. Vous avez tous reçu les documents, mais je vous rappelle le montant du devis. Il s'élève à 31 770 euros. Donc, je vais vous détailler les concessions sans énumérer tous les travaux qui sont concernés. Donc, il s'agit de la concession numéro 77, 193, 194, 215, 248, 249, 256, 259, 260, 265, 293. La concession numéro 320 qui sera utilisée comme haussière communale avec un nettoyage et une hydrofugation du monument. La concession numéro 346, 369, 372. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver ce devis afin que cette première tranche puisse être effectuée. S'il y a des questions. Moi, je voudrais préciser qu'il s'agit d'une partie seulement, d'en clair la moitié des concessions abandonnées que nous avons répertoriées et pour lesquelles la municipalité précédente, d'ailleurs, avait engagé la procédure qui dure deux ou trois ans facilement. Et le devis monte à plus de 60 000 euros et nous avons décidé de lisser sur deux années. Et nous avons effectivement des demandes pour les concessions. Il y en a abandonnées de l'autre côté. Donc, effectivement, il faut faire un peu de place. Et c'est vrai que ça a un coût pour la commune. Mais il faut que nous passions par là. Ça nous coûtera quand même moins cher que de faire un nouveau cimetière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, qui est pour la proposition présentée par Alain ? Je vous remercie. Le prochain point concerne le parc immobilier communal. Et c'est Charles qui nous le présente. Voilà. Merci. Il s'agit des studios de la loge à l'ancienne École libre. Donc, il y avait un prix qui avait été fixé, un prix de loyer pour l'année. Et là, on fixe un prix de loyer pour au mois, pour les gens qui louent au mois. Donc, c'est-à-dire le loyer plus toutes les charges comprises. Et ce loyer s'élèverait à 280 euros. Donc, on vous demande de voter là-dessus. Si c'est 280 euros, vous conviennent qu'on vous prie de loyer pour un loyer occasionnel. D'accord. Ça change quelque chose pour quelqu'un qui loue à l'année ? Oui, parce que quand tu loues occasionnel, ce n'est pas le même prix. Tu as les charges qui sont comprises dedans. D'accord. Ça n'a pas impacté le prix de quelqu'un qui demande à louer à l'année ? Ah non, celui qui loue à l'année, il loue à l'année. Ce n'est pas un problème. Celui qui demande à louer un mois, deux mois, ce n'est pas le même prix. Parce que lui, il a les charges dedans. Mais à l'année, ça ne change rien. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour la proposition ? Je vous remercie. Alain va nous parler de la modification de la régie du temps du gouverneur ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Suite aux sollicitations de Camille Verdon, nouvelle régisseuse de la maison du gouverneur Siaz, la l'adamne du Trésor public, nous vous proposons ce soir de modifier la régie de la maison du gouverneur parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas adaptée pour la vente de produits pour le compte de tiers. Donc si vous l'acceptez ce soir, la nouvelle régie permettra l'encaissement des recettes et le paiement au tiers. Il s'agit en fait de régulariser une situation ? Oui, qu'elle soit adaptée à la situation actuelle. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est pour cette proposition ? Je vous remercie. Ressources humaines, création de postes saisonniers, piscines et entretien de village. J'ai demandé à Nicolas de nous le présenter comme un service qui gère le personnel. D'accord. Merci, monsieur le maire. Alors, je vous ai proposé de créer 12 emplois. On appelle ça créer, bien évidemment, même s'il s'agit d'emplois qui sont repris chaque année. Je tiens à préciser que on s'efforce avec ma collègue Sylvie Fromand de réduire les besoins autant que possible pour ne pas faire exposer la masse salariale. Voilà, mais il y a quand même des besoins et à la fois pour le village et pour la piscine. Donc je vais vous énumérer, il y a 4 pages, je suis désolé, tous les emplois. Le premier, c'est la création d'un emploi d'agent contractuel dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités pour une période de 2 mois et 16 jours. Alors, il y a 3 périodes. La première, c'est du 19 au 30 juin. Donc c'est le MNS, c'est Maître Nageur Sauve-Temps. Du 19 au 30 juin 2021 inclus, à temps non complet pour une durée globale de service de 44 heures. Ensuite, du 1er au 31 juillet, inclus à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 38 heures. Du 1er au 29 août, à temps complet pour une durée globale de service de 158 heures. Du 30 août au 4 septembre, inclus toujours à temps non complet pour une durée globale de service de 17 heures 30. Il devra justifier de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de MNS. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 388 du grade de recrutement. Cet agent, je vous le disais, assurera les fonctions de responsable de piscine MNS. Alors, une précision quand même sur ce 1er poste. On fait appel depuis quelques années, depuis 2 ans à peu près, à Prosport, qui est une association. Donc, avoir recours à Prosport, qui propose donc des maîtres nageurs, sauveuteurs, ça n'impacte pas directement la masse salariale, parce qu'on fait appel à un prestataire. Logiquement, c'est ce qui devrait être fait. Là, ce qui vous est proposé, c'est s'il y a un désistement de dernière minute de la part de Prosport, c'est qu'on puisse, à l'appui de cette délibération, créer le poste, enfin, trouver quelqu'un qui puisse y répondre. C'est-à-dire embaucher directement ? Embaucher directement. Par eux-mêmes. C'est-à-dire ce qui ne serait pas possible si ça ne vous est pas proposé ce soir au vote. D'accord. Il sera trop tard, visiblement, pour le prochain conseil au mois de juin. Donc, le deuxième poste, c'est toujours un MNS, parce qu'il en faut deux, mais pas sur la même période. Alors là, on a deux périodes. Premier au 31 juillet, pour une durée hebdomadaire de 36 heures, et du premier au 29 août, pour une durée globale de service de 146 heures. Toujours l'indice de rémunération 388, et toujours pour faire MNS. Troisième poste, c'est BNSSA, c'est maître nageur, sauveteur, assistant. Là aussi, on devrait faire appel à ProSport pour certaines périodes. Malgré tout, il vous est proposé d'ouvrir à la création d'emplois sur toutes les périodes que je vais vous citer. Donc là, c'est opérateur territorial des activités physiques et sportives pour une période de un mois et huit jours. Donc, du 19 juin... Pardon, c'est deux mois et huit jours. Excusez-moi. Du 19 juin au 30 juin, pour une durée globale de service de 16 heures. Du 1er juillet au 31 juillet, pour une durée hebdomadaire de 38 heures. Et enfin, du 1er août au 29 août, pour une durée globale de 160 heures. Le 4e poste, c'est celui... C'est celui d'adjoint administratif territorial pour une période de 2 mois et 22 jours. La 1ère période, c'est du 15 juin au 30 juin, pour une durée globale de service de 97 heures. Du 1er juillet au 31 juillet, pour une durée hebdomadaire de 33 heures 30. Du 1er août au 29 août, pour une durée globale de 134 heures. Et enfin, du 30 août au 6 septembre, pour une durée globale de 41 heures 30. L'indice de rémunération, c'est 354. Et c'est la personne qui sera chargée de l'accueil à la caisse et en même temps de s'occuper de l'entretien de la piscine municipale, notamment pour la raison qu'il nous faut désinfecter, qu'on a tout un protocole sanitaire à respecter. Vous vous en doutez. Le cinquième poste. Je vais essayer de faire plus vite. Adjoint administratif territorial, toujours, pour une période d'un mois et 29 jours. Toujours pour la caisse, parce qu'il faut deux personnes pour pouvoir ouvrir la piscine régulièrement, pour pouvoir tourner sur deux personnes. Du 1er juillet au 31 juillet, pour une durée hebdomadaire de service de 33h30, du 1er août au 29 août pour une durée globale de 154 heures. Toujours un lundi, ce brut de rémunération, 354. Le poste numéro 6. Adjoint technique. Période d'un mois et de 29 jours, du 1er juillet au 31, pour une durée hebdomadaire de service de 31 heures. Du 1er août au 29 août pour une durée globale de service de 126 heures. Cette personne exercera les fonctions d'accueil à la buvette et d'entretien également à la piscine municipale. On fait appel plutôt à des profils de personnes polyvalentes. Une deuxième personne à la buvette et à l'entretien de la piscine municipale. Pareil, pour toujours proposer des plages d'ouverture plus larges. Adjoint technique, toujours, un mois et 29 jours de temps. Du 1er juillet au 31 juillet, pour une durée hebdomadaire de service de 31 heures. Du 1er août au 29 août, pour une durée globale de service de 126 heures. L'indice brut est toujours le 354. 8e poste, la création d'un emploi d'agent contractuel dans le grade d'adjoint technique, toujours pour une durée d'activité de 1 mois et 29 jours. Du 1er juillet au 31 juillet, pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures. Puis, du 1er août au 29 août, pour une durée globale de service de 112 heures. Cette personne assurera les fonctions d'entretien et de désinfection des locaux à la piscine. 9e poste, la création d'un emploi d'agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour faire face à un besoin d'accroissement saisonnier d'activité. Pardonnez-moi, je vais juste reprendre une délibération. J'ai fait quelques modifications au dernier moment et j'allais vous dire des bêtises. Donc, la création d'un emploi d'adjoint technique pour une durée de 1 mois et 29 jours. Du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 30 heures dont deux seront consacrés d'ailleurs au marché après le marché. Du 1er août au 29 août pour une durée globale de service de 122 heures. Toujours l'indice 354 et cette personne assurera les fonctions d'entretien et de désinfection des locaux et de la plage de la piscine et donc, comme je vous l'ai dit, du marché dominicain. Le poste 10, une personne qui s'occupera donc de l'entretien du village et de la plage à la piscine. Toujours un 10-354, toujours une durée d'activité d'un mois et 29 jours. Du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 33 heures et du 1er août au 29 août à temps non complet pour une durée globale de service de 139 heures. Le 11e poste, en fait, vous l'aviez créé le mois dernier, on l'a affiné, on a réduit un peu les pages, les plages, pardon. Il s'agit de l'assistant à l'entretien et au fonctionnement de la piscine et de la station d'épuration, c'est-à-dire l'agent qui épaulera l'agent qui est à l'année, l'agent titulaire qui est là à l'année, donc pour une durée de service d'un mois et 29 jours, du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures et du 1er août au 29 août pour une durée globale de service de 147 heures. Et enfin, le dernier poste, adjoint technique, toujours, un mois et 24 jours la durée d'activité, du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 18 heures et enfin, du 1er août au 24 août pour une durée globale de service de 60 heures, toujours à l'indice 354 et cette personne assurera les fonctions d'entretien de la voirie et des espaces saveurs. Merci. On applaudit ? Je le refais. Voilà, merci Nicolas. Le changement un peu par rapport à l'année dernière, c'est que, bon déjà, nous allons ouvrir la piscine plus longtemps, du 19 juin au 4 septembre, je vais y arriver, mais par contre, sur la piscine, nous allons ouvrir un peu dans les mêmes conditions que l'année dernière, avec, bien entendu, tout le nettoyage nécessaires par rapport au Covid et aux mesures sanitaires qui s'imposent, mais nous allons tourner avec une personne de moins, notamment un agent d'accueil et de nettoyage et, le nettoyage sera fait dans les bonnes conditions, mais nous allons aussi fournir des lingettes aux personnes qui vont venir et nous pensions que c'est possible de tourner comme ça et la différence aussi par rapport à l'an dernier, c'est qu'une personne qui va travailler à la piscine va, comme l'a présenté Nicolas, nous allons la dégager pendant 2 heures le dimanche après-midi, de 13 heures à 15 heures pour nettoyer le village après le marché. Voilà, les deux grosses modifications, disons, par rapport à l'année dernière. Voilà, est-ce que vous avez des questions spécifiques ? Jean-Régi ? Oui, simplement des questions techniques pour Nicolas. Si, c'est pas le piège, si on passe par ou si on passe par ProSport, on peut s'exonérer de ces votes puisqu'on est sur de la prestation de service, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que la seule décision suffirait à passer par ProSport. Comme je l'ai répété, par ProSport, alors, j'ai pas la science de Marion pour dire quel compte ça imputerait, mais clairement, ça toucherait pas la masse salariale. Par contre, l'intérêt, c'est vraiment de créer pour être réactif si toutefois, ProSport n'en répondait pas au dernier moment, ce qui a priori ne se présenterait pas. Mais on ne pourrait pas se permettre, si vous voulez, ça pourrait repousser l'ouverture de la piscine. L'installage a impact d'une façon positive la masse salariale ? Tout à fait, c'est-à-dire le poste est créé mais n'est pas pourvu. OK. Petite précision, également, en étant complé sur ProSport, on est dans l'équivalent de ce que ça peut nous coûter sur la masse salariale, toute charge comprise. C'est très intéressant. Il n'y a pas de surplus ? Non. Il n'y a pas de surplus au niveau financier pour la commune. Voilà. Et si je peux me permettre, l'autre avantage, c'est qu'en cas de désistement en cours de saison du MNS, ProSport est engagé à trouver un remplaçant. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas quand on fait une embauche indirecte. tout l'intérêt de passer par eux. Notamment. On est déchargé, ce qui n'est pas négligeable dans cette période, de toute l'administration qu'il y a derrière, notamment les visites médicales, etc. Ça aussi, c'est un coût pour la commune. C'est obligatoire. C'est aussi pour protéger les agents. Et donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est vrai qu'ils sont très réactifs. On en est très satisfait. Et les maîtres nageurs qui sont là depuis des ans, il y a eu des très bons retours. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote pour la création de ce poste qui est favorable. Je vous remercie. Mais nous arrivons au dernier point qui est décision d'intention d'aliéné sur immeuble soumis au droit de préemption. Nous avons nous avons nous avons quatre, pardon, cinq DIA à régler aujourd'hui. La première concerne le 41 rue du Faubourg, les parcelles 319, 320 et 322 de la section AE. La superficie totale du bien est de 2 heures et 50 centiaires. Le propriétaire actuel est monsieur Dix et Jaune. L'acquéreur est monsieur Roube-François monsieur du Finistère. Et le montant de la transaction est de 260 000 euros. Voilà. Je précise pour si vous avez du mal à visualiser, cette maison est celle qui correspond à ce qu'on appelle la boutique des créateurs et qui est donc actuellement ouverte en commerce dans le village. La seconde DIA que nous avons est située sur le Bastide. On verra qu'il y en a une autre, j'en parlerai après, sur le Bastide. la parcelle numéro 135 de la section K. La superficie du bien est de un art de Saint-Tierre. Je vais parler en mètre carré, c'est mieux, pardon, 102 mètres carrés. La propriétaire est madame Indeul-Johan. L'acquéreur est monsieur Zamit Pablo qui est monsieur Dutarn. et le montant de la transaction est de 117 000 euros. La troisième est également sur le Bastide. En fait, c'est les mêmes acheteurs et les mêmes propriétaires qui vend et c'est le même acheteur. Là, il y a sept parcelles. Pour la section K, la parcelle 130, 133, 134, 325, 327, 326, 336 et 338 pour une superficie totale de 2 hectares, 19 heures et 90 centiaires. la moitié indivisible de la parcelle K235 forme un passage indivisible commune de 92 centiaires. Et le montant de la transaction est de 46 000 euros. Alors, je précise que nous passons le Bastide qui n'est pas dans le dans l'allège, bien entendu, qui n'est pas dans le bourg, mais qui fait partie de la section U pour laquelle nous avons les DIA à présenter au Conseil aujourd'hui. La quatrième DIA concerne un immeuble au 21 rue du Barriou, le numéro 193 de la section cadastrale AE pour 186 m2. Le propriétaire est la famille Allègre, l'acquéreur est Mme Lourage et pour un montant de transaction de 140 000 euros. Et enfin, la dernière est aux 38 rues basse des Comtes de Toulouse. La section AE est les numéros 703 et 704 pour un total de 308 m2. Le propriétaire est M. Eusard Fernand et l'acquéreur est Mme Curie Péter qui habite déjà en Ajac et le montant de la transaction de 105 000 euros. Voilà, donc, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça ? Est-ce que... Oui ? En fait, je ne sais pas de commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit, mais j'interviens parce que comme on n'a pas le droit qu'ils sont diverses et ce serait bien que pour les prochaines fois, comme le public qui sera autorisé à revenir, ce serait peut-être bien que dans l'ordre du jour, on puisse mettre aussi les questions diverses pour qu'il y ait quelques remontées qui puissent faire aussi avancer la commune. Je voudrais parler parler aussi de tout ce qui est cabanes pendées de bois qui sont retapées. On voit des gens qui créent des chemins pour aller retaper des tas de pierres qui, autrefois, soit disant, étaient des cabanes. Il y a des maisons qui sont achetées, des cabanes en ruine qui sont achetées, qui sont sur le cadastre là, par contre, mais qui sont retapées. Il y a des caravans aussi qui sont à la fin des bois. On a pas mal de remontées par rapport à ça. Et je m'interroge sur plusieurs points. Par rapport à l'assainissement, comment ils vont faire ces gens-là, par rapport au chemin, est-ce que la mairie devra la faire un chemin ? Parce que, comme on a déjà une jurisprudence sur un chemin privé, je voudrais pas que ces gens-là arrangent des cabanes en ruine des bois et qu'après, ils demandent à la mairie de leur faire un chemin. C'est un peu tout ça. Donc, on s'interroge. On a beaucoup de remontées par rapport à ça. Donc, je voulais le soumettre au conseil d'un collègue à titre d'information et qu'on soit vigilant par rapport à ça. Moi, sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, bon, les règles d'urbanisme, elles sont les mêmes pour tout le monde. Toute installation doit faire l'objet d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire. Et ils sont visés, bon, d'une part par la mairie, mais par le service instructeur de Villes-Franches, ils correspondent aux dispositions du PLU, du plan local d'urbanisme. Et c'est clair que la règle est pour tout le monde, et la même pour tout le monde, pardon. et c'est vrai qu'il serait bon aussi que nous soyons informés de certaines implantations ici et là parce que c'est lui arrivé que nous soyons prévenus vraiment tard et c'est des choses plus le temps passe, plus les choses sont difficiles à régler. je suis d'accord sur le fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, par rapport aux DIA qui sont présentés, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais nous n'avons pas de moyens d'action, c'est par exemple la boutique des créateurs. certaines communes ont des dispositions spécifiques pour lorsqu'un immeuble se vend et ne permettre la vente que si un nouveau commerce qui reste, enfin, si le commerce reste. Nous n'avons pas cette disposition en achat et je trouve que c'est bien dommage parce que c'est un endroit idéal pour un commerce, me semble-t-il. nous n'avons pas possibilité de préempter, enfin, moi, c'est mon point de vue, votre vote dira ce que vous en pensez et ce que nous en pensions collectivement et je pense qu'il faudra qu'on prenne des dispositions pour les quelques locaux où il y a des commerces aujourd'hui qui ne partent pas sur des habitations privées, ce qui limite autant le nombre de commerce dans le village ou les possibilités d'installation de commerce dans le village et qui est vraiment le contraire de ce que nous voulons faire dans notre mandature. Jean-Régis ? Oui. Pardon. Je te rejoins sur cette analyse et je regrette qu'on ne se garantisse pas un plan B puisqu'on a imaginé la création d'une boutique. On avait imaginé que la boutique des créateurs pourrait être un plan B. Aujourd'hui, cette vente nous empêche de l'imaginer. Donc, je regrette qu'on ne puisse pas faire une DIA sur cet immeuble. ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à cet immeuble, c'est vrai qu'au départ, avec Mathieu et Rémi, on aurait bien envisagé d'y faire un magasin là-dedans. C'est-à-dire, c'était de prendre les devants et voilà. Et donc, aujourd'hui, on passe sur notre projet, un projet qui est un peu plus lourd, un peu plus chiffré, mais bon, qui vaut ce qui vaut. Mais voilà, nous, notre idée, au départ, c'était d'être sur cette boutique de créateurs qui certainement aurait coûté moins cher. C'était de ramener la poste, c'était de faire un magasin de producteurs et d'autres magasins et en fait, d'avoir un complexe de magasins avec les quatre villages, avec Cécile, avec Marie-Agnès, tout ça, c'était de faire un petit pôle commercial. Il serait très bien pu se faire. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on est sur notre projet. Bon, pourquoi pas, moi, j'aspecte. Mais bon, c'est clair que c'est bien d'avoir des projets. Il y a des choses intéressantes et qui peuvent intéresser tout le monde. Après, il faut avoir les capacités de les manières bien. C'est vrai que là, lorsque l'on voit le prix de vente, ça nous bloque bien. Rémi ? Moi, je reviens à des liens de cet immeuble. Après, je trouve que c'est normal après que les gens s'intéressent plus ou moins à racheter des maisons à un jac. Après, c'est nous qui ne nous sommes pas positionnés dessus. Donc, on n'a pas à remettre en question après les gens qui veulent faire quelque chose si nous, nous ne l'avons pas fait. Si on avait fait autre chose peut-être un peu avant, comme l'a dit un peu Claude, aujourd'hui, on n'aurait pas à se poser cette question-là dessus. Là, aujourd'hui, des gens veulent l'acheter. C'est normal, c'est bien placé. C'est une des maisons de Naja qui sont les mieux placées. C'est celles qui sont les plus recherchées et ça, on va s'y attendre pour tous les autres qui sont ensuite. Donc, c'est à nous de positionner après sur ce qu'on veut dans le centre-ville du village. Tout à fait. Mon objectif n'était pas de stigmatiser les acheteurs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais de nous faire réfléchir un peu sur comment nous pouvons effectivement nous sommes tous d'accord pour développer les commerces c'est l'artisanat dans le village et pour ça, il faut des lieux et on essaye de le faire mais on ne pourra pas tout faire et tout acquérir dans le village. Juste une petite précision, est-ce qu'on sait si les nouveaux, les futurs propriétaires ont l'intention de tenir ou d'ouvrir un commerce ou non ? Est-ce qu'on connaît ? Il n'y a pas d'informations là-dessus, on n'a pas à réussir les joignements. Et on sait si cet été, par exemple, la boutique de créateurs pourra au moins exister ou bien en plus, c'est pas mal. Il n'y a pas eu le temps d'aller aux informations. On peut juste regretter qu'il y ait à nouveau une boutique au moins du coup au cœur du village. Les roues habitent déjà aux vacances dans la contre-allée en face. Il n'y a pas d'autres questions, mais je vous propose de ne pas préempter sur ces cinq dégâts et de laisser faire la vente normalement. Voilà. Qui est d'accord pour ça ? Qui est pour ? Pardon. Je vous remercie. Nous avons deux informations. La première concernant le Conseil municipal des jeunes. Et Laurence nous le présente. Oui, le Conseil municipal des jeunes est lancé. On est très contents de ça. Et on remercie vraiment tous les jeunes participants. Donc on a 11 jeunes âgés de 10 à 17 ans. qui ont participé à la réunion de lancement qui était le 9 mai. Ils étaient tous présents pour la visite de la mairie vendredi dernier le 14 mai où ils ont pu rencontrer les employés, retrouver aussi la cantine pour certains et revoir des photos et retrouver des vieux souvenirs à la cantine. et puis mieux découvrir aussi la mairie, échanger sur son fonctionnement. Et la prochaine réunion est prévue le mercredi 30 juin. et donc les élus sont invités cette fois puisque le 30 juin il y aura moins de restrictions peut-être plus de restrictions par rapport au nombre qu'on peut être. Donc tous les élus sont invités à rencontrer ces jeunes le 30 juin à midi en salle en salle des aînés. Voilà. Vous avez des questions ? D'accord, merci. Ça fait plaisir de voir un engagement comme ça de tous ces jeunes-là. Je ne doute pas que ça va s'étaler dans la durée. Une autre information concerne le recyclage des masques usagés. Afin de concilier le respect des mesures sanitaires et le respect de l'environnement nous avons commandé un pack de 8 collecteurs pour récupérer les masques usagés. Ceci pour un montant de 244 euros soit 38 euros le container comme ils appellent. Ce container au collecteur en fait c'est une boîte en carton de 54 centimètres de haut 29 de largeur et 29 de profondeur. Il est en carton recyclé il est 100% recyclable et il est doublé d'un sachet plastique donc très propre et écologique. Chaque container a une capacité de 45 litres et peut donc accueillir jusqu'à 350 masques nous venons de les recevoir ils sont placés dans le hall de la mairie dans les bureaux au garage pour l'équipe technique nous allons en placer à la bibliothèque à la maison du gouverneur à l'école et dans les principaux principales salles qui reçoivent des fins du public ou des visiteurs ou des réunions. Le prix comprend la fourniture la récupération et le recyclage tout est inclus sachant que l'entreprise qui les fabrique et les recycle est en France du côté d'Angers elle est partenaire de l'économie sociale et solidaire et confie la préparation de ses collecteurs à un ESAT partenaire qui dédie un atelier d'une dizaine de personnes en situation de handicap à cette mission. Les opérations manuelles nécessaires au recyclage sont réalisées par des entreprises d'insertion avec la mise à disposition d'équipes de personnes éloignées de l'emploi. Voilà donc nous avons essayé de concilier effectivement respect des mesures sanitaires respect de l'environnement et également emploi dans le domaine social et solidaire. Voilà c'était pour donner cette information et j'engage tout le monde ici et tous ceux qui nous écoutent à surtout ne pas jeter les masques venez les apporter en mairie ils n'iront pas dans la poubelle noire et seront recyclés et par des dispositions vraiment prévues à cet effet et je pense que c'est un bon geste auquel nous pouvons tous contribuer. Voilà je termine cette session du conseil municipal et je vous remercie de votre présence de votre participation et je tiens surtout à remercier ceux qui derrière les caméras ou le clavier d'ordinateur nous permettent de diffuser cette séance du conseil. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous.